bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notion aujourd'hui nous allons parler de la sécurité à l'intérieur de notion et donc nous allons regarder un petit peu comment on peut modifier les accès de sécurité dans cette application bien sûr ce n'est utile essentiellement quand on a plusieurs utilisateurs sur son espace de travail notion mais ça vous apprendrez si vous en avez besoin que c'est effectivement une fonctionnalité qui est possible c'est de mettre plusieurs utilisateurs dedans et c'est extrêmement pratique parce que ça permet de modifier des pages à plusieurs en même temps et on voit chacun faire ses modifications et quand c'est le cas on a quand même besoin de pouvoir gérer la sécurité sur les pages créées pouvoir restreindre des accès à certaines pages pouvoir partager des pages avec un certain nombre d'utilisateurs d'autres pages avec l'ensemble de l'entreprise par exemple c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui j'ai pris comme exemple mon espace de travail et actions agiles j'espère que ce sera pour vous suffisamment clair et que vous apprendrez comment modifier la sécurité dans notion bien entendu et comme d'habitude si cette vidéo vous plaît je vous invite à la liker en cliquant sur le pouce ci-dessous et à vous abonner à la chaîne tout en cochant la petite cloche qui va vous permettre de ne rien rater des prochaines vidéos mais on passe immédiatement à la pratique pour commencer nous allons regarder ce qui se passe dans les paramètres de notion que vous trouvez ici en haut dans settings and members quand vous cliquez dessus ça vous ouvre une petite pop up comme ça sur lequel vous allez retrouver un ensemble de paramètres et je vais en profiter pour vous présenter les essentiels donc vous avez une première partie sur les notifications où vous pouvez décider des notifications que vous allez recevoir c'est relativement basique c'est ce que vous voulez recevoir des notifications sur votre mobile sur votre desktop et par email donc moi j'ai gardé les trois activés ensuite vous avez une section sur les sur les applications qui sont connectés donc moi en l'occurrence j'ai connecté mon google drive actions agiles sur mon notion actions agiles j'ai pas d'evernote j'ai pas de trello pas d'azana mais vous pourriez les connecter également dans la partie langage et région là vous pouvez sélectionner pas grand chose en fait pour nous parce que notion aujourd'hui il existe que dans deux langues à savoir en anglais et en coréen je sais qu'il ya des actions en cours pour la traduction en français mais pour l'instant c'est pas encore fait donc pas de modification possible j'ai paramétré le fait que les semaines démarrer le lundi bien sûr et c'est tout ce qu'on peut faire ici ensuite une petite option sympa dans la partie apparence on peut choisir si on se met en mode dark ou si on se met en mode light et depuis pas longtemps on peut mettre sur le système settings donc là c'est l'ordinateur qui va décider si on passe en mode clair ou en mode sombre ce qui est plutôt sympa parce que du coup moi la journée je l'ai en mode clair et le soir je l'ai en mode sombre et ça va avec l'ensemble de l'interface de l'ordinateur ce qui est ce qui est plutôt sympa alors il ya une partie sur les crédits ça c'est ce que vous pouvez gagner en faisant quelques actions à l'intérieur de nos chaînes notamment vous voyez tout ce qui est ici c'est si vous utilisez le web l'application desktop l'application mobile si vous faites un import evernote si vous utilisez le web clipper ce genre de choses et bien vous gagnez à quelques crédits sur nos chaînes ce qui est toujours pas mal moi j'en suis à 18 l'import evernote alors je l'ai pas ici parce qu'en fait je les fais sur un autre compte et le web clipper je les passe comme malheureusement ce n'est pas compatible avec safari quel navigateur que j'utilise au quotidien la deuxième partie des paramètres qui va plus nous intéresser aujourd'hui c'est tout ce qui concerne les espaces de travail vous avez une première partie avec les settings sur lequel il ya les paramètres de base en fait de votre paramètre de travail donc avec son son nom l'icône que vous voulez mettre le suffixe derrière notion.so pour accéder à votre espace de travail et vous pouvez aussi indiquer un domaine pour les adresses email pour de façon à pouvoir se connecter automatiquement sur nos chaînes quand vous avez un adresse mail qui serait là en l'occurrence action-agile.com par exemple sachant que je n'ai que mon compte sur sur action agile ça n'a évidemment pas d'intérêt ici mais quand vous avez beaucoup d'utilisateurs c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pratique ensuite ici dans les membres j'ai fait une chose c'est que j'ai créé un deuxième membre sur mon workspace avec mon adresse mail olivier.com qu'on va pouvoir différencier de la première ce que vous voyez ici il ya une icône sombre et au dessus il ya une icône claire en tant que ça on le verra plus tard ça permettra d'identifier sur quel utilisateur je suis donc là évidemment vous pouvez mettre autant de membres que vous voulez et bien entendu vous allez payer d'autant plus que vous avez de membres à l'intérieur de votre espace de travail une fonctionnalité importante c'est que vous pouvez créer des groupes donc ici on va se créer des groupes on va créer un premier groupe qui s'appelle finance par exemple et dans lequel je vais mettre ma deuxième adresse email donc ça ça va devenir un membre du groupe finance puis je vais créer un troisième groupe qui va s'appeler commerce par exemple et dans lequel je ne mettrai aucun membre vous verrez ça aura une importance dans la dans la suite de la vidéo et par défaut voyez ici sur la partie gauche vous avez une partie qui est une partie workspace et vous avez également une partie qui est ici qui est indiqué en partie privée donc en fait la manière dont ça marche c'est que notion il va vous mettre à l'intérieur de workspace toutes les pages qui sont accessibles à l'ensemble des membres de votre espace de travail donc tout ce qui est ici ce sera accessible à mes deux utilisateurs et d'en priver bien sûr on ne verra ici que les pages qui sont accessibles à l'utilisateur courant donc là je suis connecté avec olivier attraction agile point com et donc c'est ce compte là à des pages privées donc évidemment ces pages privées ne sont visibles par personne d'autre j'en profite pour vous parler un départage en public il ya une fonctionnalité qui est super importante dans notion c'est que ici quand vous allez sur share vous avez la possibilité de cocher la partie share to the web et ça va vous créer une url ici qui est une url qui sera accessible par tout le monde donc par exemple je prends le lien je vais ouvrir un navigateur sur une session privée donc pour ceux qui ne savent pas une session privée c'est à dire que là je n'ai plus aucun cookie j'ai plus rien donc mon navigateur n'a aucun historique de ce que j'ai fait et donc il va pas se connecter automatiquement sur mon compte ce qui est important je reprends l'url qu'on a qu'on a copié à l'instant et quand je vais dessus et bien j'arrive sur la page qui a été partagé ça c'est super important parce que pour partager des choses avec des gens qui sont pas forcément dans votre workspace et bien ça vous permet de générer des url dont vous envoyez l'url à la personne en question et la personne ne peut accéder à la page que vous lui avez partagé ensuite vous le voyez ici j'ai des pages privées et j'ai une page par exemple qui est une page finance cette page finance ce que je vais vouloir faire c'est la partager avec mon groupe mais mon groupe finance uniquement je veux pas que l'ensemble d'actions agiles y accès parce que évidemment l'objectif de ça c'est de faire en sorte que seuls les groupes du seul les membres du groupe finance puisse y avoir accès donc je rajoute le groupe finance en full access ici et puis moi même j'y accède bien sûr mais l'ensemble des membres d'actions agiles n'y ont pas accès alors là vous voyez s'est passé quelque chose c'est que notion il l'a rajouté à l'intérieur d'une nouvelle section qui s'appelle shared donc partager en l'occurrence donc ça c'est toutes les pages que vous allez partager avec des gens des membres en fait de votre de votre espace de travail mais pas avec l'ensemble du workspace et donc tout ça ça apparaît ici à l'intérieur de shared et vous pourriez le faire avec tout ce qui est en privé ici et ça se voit très bien parce que encore une fois dans les partages ici on voit avec qui on a partagé ou peut partager donc je pourrais faire autre chose c'est par exemple mon ma page fournisseurs qui est ici eh bien je vais la prendre et je vais la mettre par exemple sur le groupe commerce qu'on a créé tout à l'heure hop et voilà alors maintenant donc elle apparaît là aussi dans l'espace partagé bien sûr et alors une chose importante notamment quand vous avez accès à plusieurs espaces de travail à l'intérieur de notion c'est que vous voyez ici en haut vous avez une liste déroulante cette liste déroulante elle vous donne accès à tous vos comptes notion donc par exemple moi j'ai enregistré un compte qui est donc mon compte actuel avec mon adresse action agile qui a accès à l'espace de travail action agile j'ai un autre compte sur l'entreprise born to scale qui a accès à l'espace de travail born to scale et puis j'ai un compte perso donc c'est l'adresse mail qui est également membre d'action agile qui a accès et à mon plan personnel dans lequel j'ai j'ai d'autres pages et à l'espace de travail action agile c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc en cliquant n'importe où ça vous permet de changer à l'intérieur de notion à quel espace de travail vous voulez accéder donc là par exemple tout à l'heure on a donné accès à la partie finance au groupe finance dans lequel mon compte olivier.com à gmail.com à accès donc en cliquant ici sur action agile avec le compte olivier.com à gmail.com je vois bien qu'effectivement désormais j'ai accès à mon espace de travail finance c'est ainsi que fonctionnent les permissions à l'intérieur de notion et c'est donc ça la différence entre du partager et de l'espace de travail c'est qu'en partager c'est un accès qui est plus limité qu'à ce qui est dans l'espace de travail où là vous avez tous les membres de votre espace qui ont accès donc là par exemple à l'intérieur de mon espace de travail j'ai créé une page corporate qui a donc vocation à donner de l'information à l'ensemble des membres de l'entreprise comme c'est une page qui est dans l'espace de travail dans les permissions ici on constate que tout le monde a accès en full access et ça c'est quelque chose que je vais vouloir modifier parce que notamment je veux pas que les gens qui ont accès à cette page puisse en modifier les permissions et je voudrais surtout pas qu'ils puissent partager les pages en question avec n'importe qui juste en envoyant une url comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo donc la permission ici je vais la passer en can edit vous voyez que notion il fait une chose c'est que il va rajouter mon utilisateur en cours ici qui va laisser en full access parce que sinon plus personne n'aura d'accès full access et donc la page ne sera plus administrable mais par contre pour tous les restes des membres de l'entreprise eux ils sont restés en édition uniquement donc ça fait que maintenant on va pouvoir se reconnecter avec l'autre utilisateur sur l'espace de travail actions agiles et je vais rafraîchir la page histoire d'être sûr d'avoir la prise en compte des restrictions si je vais sur la partie corporate et que je vais dans cher et ben vous allez constater une chose c'est qu'ici je ne peux plus partager sur le web ça a été grisé et je ne peux pas non plus venir modifier les permissions donc ça c'est typiquement à quoi ça sert de se mettre en can edit mais je vais vouloir faire plus que ça parce que par exemple cet utilisateur quand il va dans formation il voit un certain nombre de choses et ça m'embête qu'il voit la partie certification spc j'aimerais bien l'enlever donc je vais me reconnecter en tant qu'administrateur je vais retourner là où on était donc dans la partie corporate formation je vais aller sur la page en question certification spc et sur cette page là je veux faire des modifications donc ici j'ai toujours tous mes accès qui sont là et donc je veux enlever les accès au reste du groupe pour la page en question donc là ce qui va se passer c'est que seul mon utilisateur en cours est en full access et tous les autres auront aucun accès et vous voyez c'est écrit ainsi au dessus là c'est rappelé l'accès ici est restreint et donc on verra à quoi ça sert juste après donc là encore je me reconnecte sur mon deuxième utilisateur mon utilisateur standard avec l'adresse mail j'aime et le point comme encore une fois je rafraîchis la page pour être sûr de la prise en compte des modifications de permission et je vais dans formation et là on constate bien que dans formation je n'ai plus rien en dessous c'est à dire que j'ai bien le petit au gueule qui était ici qu'on avait tout à l'heure mais en dessous la page certification spc qu'on avait ben là on l'a plus parce que je n'y ai pas accès voilà à quoi ça sert de restreindre les permissions et donc avec ça vous pouvez faire des choses assez fines désormais parce que ça va vous permettre de modifier page par page à la liste des accès que vous voulez avoir après moi mon conseil c'est quand même de rester sur quelque chose de plutôt générique puisque plus vous aurez ce genre de modifications locales plus ça va devenir un casse-tête à gérer et moins vous allez vous rappeler de toutes les exceptions qui vient à l'intérieur de l'espace de travail que vous avez dans notion cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez appris beaucoup de choses comme d'habitude j'espère aussi que ça va vous inciter à avoir plusieurs utilisateurs dans vos espaces de travail notion si c'est jamais c'est utile pour vous car c'est vraiment un outil qui est très collaboratif et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément c'est que quand vous êtes plusieurs sur une même page et bien vous voyez chaque personne en train de faire ces modifications quasiment en temps réel comme cela existe dans d'autres applications comme miro c'est très sympa à voir et c'est vraiment très collaboratif donc j'espère que vous pourrez l'essayer comme d'habitude si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo nous discuterons de comment créer une base de données pour gérer ses objectifs les résultats d'objectifs et y associer des tâches ce sera normalement dans deux semaines à bientôt tout le monde